Ah, ça fait plusieurs mois que je vous dis que je vais vous faire un comparatif des nettoyeurs de sol, là, je boucle la boucle avec mes tests. Bienvenue sur Aviexpress pour le test du NEAKA Power Scrub 2. Le bébé fait 4,2 kg, on peut considérer que c'est un poids modéré pour un balai laveur de sol, avec une esthétique assez plastique, pas particulièrement travaillée par rapport à la concurrence, mais pas moche non plus. 700 ml pour le bac à eau usagé, et 780 pour le bac à eau claire situé en position arrière. Un filtre HEPA situé sur la partie supérieure, alors que je n'ai pas retiré jusqu'ici. Vous allez bien sûr pouvoir le démonter, rincer l'ensemble à l'eau claire. Vous avez même un pré-filtre à ce niveau-là pour séparer les liquides des saletés un peu plus volumineuses. La brosse rotative a une bonne largeur, mais on regrettera qu'elle ne puisse pas aller, ne serait-ce que sur un de ses côtés. Lécher les bords, les plaintes, ça aurait été un plus non négligeable par rapport à la concurrence. Vous allez bien sûr pouvoir la retirer, la démonter et la nettoyer au besoin. Et à noter quelque chose d'assez intéressant qu'on ne trouve pas sur les balais concurrents. Vous avez des poils rigides ici qui vont permettre à mon avis de venir gratter et déloger les saletés. J'espère un peu mieux que la concurrence, c'est ce qu'on va voir. Niveau puissance, on a du 18000 pascal de dépression, ce qui devrait largement suffire pour nettoyer le sol. Et une batterie de 3000 mAh intégrée, ce qui correspond à peu près à 25% de moins que ce que fait la concurrence. Après, ce n'est pas la taille qui compte, c'est la manière de s'en servir. Évidemment, elle est proposée pour tenir environ 30 minutes. J'essaierai de le challenger à l'intérieur de cette vidéo. Vous avez le bouton d'allumage ici, le bouton de réglage des fonctions. Côté sympa, le démarrage de l'aspirateur se fait à l'aide d'une gâchette que vous avez là. Vous allez retrouver un écran sur l'aspirateur. Alors désolé, je suis obligé de l'allumer, de le mettre en fonction pour pouvoir vous faire visualiser ce qu'il y a sur l'écran. Vous avez bien sûr l'autonomie restante. Vous allez retrouver des informations sur le remplissage des bacs à eau claire, à eau usagée et le réglage des différents modes. Vous allez pouvoir déterminer vous-même quel est le débit d'eau à utiliser à l'aide de la commande que vous avez juste ici. Et lancer la fonction d'auto-nettoyage du balai à l'aide du bouton que vous avez là. Point assez rare pour ne pas dire totalement exceptionnel, la batterie est amovible. Il tient debout tout seul. Si je le dis, c'est que ce n'est pas si évident que ça. Alors après, il n'y dispose pas de toutes les dernières technologies. On n'a pas un bac à détergent dédié. Il n'y a pas de système de séchage de la brosse rotative ou de système de séchage de sol. Mais ça, ça va plutôt être sur des aspirateurs balais. Enfin, en tout cas des balais laveurs de sol haut de gamme. C'est parti pour le test. Premier test, ce n'est pas des moindres. Je lui ai mis un assez gros volume de saleté sur le sol. On n'est pas sur un aspirateur balai, on est sur un balai laveur de sol. Mais je l'ai maltraité avec du riz, des pâtes, des poussières, des moutons. Il y a un petit peu de tout, de la terre vraisemblablement. Enfin bref, tout ce qu'on peut trouver dans une maison et même bien plus. Et premier test qu'on va effectuer ensemble, basique. On va voir au bout de combien de temps l'eau arrive sur la brosse rotative. Ok, donc tant qu'on n'appuie pas sur la gâchette, l'eau ne coule pas. Alors là, pour le coup, ça y est, j'appuie sur la gâchette. Ah, il y aura bien fallu 20 secondes pour s'humidifier. Regardez, c'est marrant, on peut voir le concept comme ça. Je ne vais pas dire en transparence, je vais l'allumer. Et vous allez voir l'eau giclée par les petits gicleurs que vous avez ici. Donc c'est une dispense d'eau assez limitée, mais c'est très bien. Il n'y a pas besoin d'aller inonder le sol avec des litres d'eau. Là, je vais le faire passer sur mes différentes saletés. Ah, il s'en sort bien. Voilà le résultat au sol. Alors, je n'ai pas encore une uniformité dans la trace humide, mais ça, ça va venir, il faut un petit peu de temps. Mais surtout, je n'ai plus de saleté au sol. Il a vraiment tout aspiré, nickel. Ça, c'est top, parce qu'ils ne me le font pas tous. Venez, regardez, on peut voir la segmentation entre les saletés costauds qui se trouvent ici, dans ce réservoir-là, et l'eau qui, pour l'instant, est assez peu présente dans le bac. Allez, premier test qui ne devrait pas le faire trembler, le coca. Alors, zéro pour le coup. On ne va pas le faire grossir non plus. Ça crépite sur le sol, le bruit est presque agréable. Alors, ça devrait être une formalité, normalement. En un seul passage, regardez, il a retiré l'essentiel du coca. Voilà. Je vais en faire un deuxième, enfin, quelques allers-retours, juste pour m'assurer vraiment que tout est bien parti. Mais à l'œil, il lui faut, j'irais, un aller-retour quand même pour être confortable. Allez, plus difficile, l'œuf. C'est très visuel. C'est toujours sympa à faire, casser un œuf. Alors, je ne m'attends pas à ce qu'il ramasse les coquilles, même si, visiblement, il l'a fait. Alors, peut-être pas celle-là, il ne faut pas déconner. Il s'en sort plutôt bien. Il me laisse quand même quelques petites traces de mousse sur le sol. Ça arrive sur certains balais laveurs de sol. Il va falloir que je vérifie qu'il n'y ait pas de coquilles qui viennent bloquer l'évacuation des eaux. Donc là, ça y est. Il m'a nettoyé le gros de l'œuf. Quelques légères traces encore au sol de mousse. Ah, il a bien mangé les coquilles. Vous pouvez les voir là en transparence, en tout cas, j'espère. Sur le dessous de la brosse, il n'y a pas trop de saleté. On peut noter ici quelques petites traces d'humidité sur la réglate en plastique. C'est peut-être elle qui génère les traces de mousse. C'est un petit peu dommage. Et bonne surprise, il n'y a pas de coquilles dans le conduit d'aspiration. Je n'ai rien nettoyé. Je l'ai vraiment laissé dans son jus. Et ce n'est même pas particulièrement sale. J'ai du mal avec les dates limites de consommation, les dates de péremption. Là, j'en ai un du 19-12. Il y a toujours quelqu'un qui me dira « Ouais, non, mais 19-12, ça peut encore se consommer. » Bon, pour le coup, c'est l'aspirateur qui va le manger à ma place. Il faudrait que je pense à faire des dessins la prochaine fois avec le yaourt. Ok, un passage ne suffit pas. Deuxième, déjà nettement mieux. Alors, il faut appuyer sur la gâchette d'eau en continu. Ça, c'est un petit peu dommage. J'aurais préféré un système de débit automatique. Ça m'aurait paru plus logique. Donc, j'ai encore du marron au sol. Il n'a pas tout retiré. Il m'a fait une pellicule marron pour l'instant. Donc, il va nécessiter quand même un certain nombre de passages pour pouvoir enlever tout le yaourt qu'il y avait. Alors, il y en avait pas mal, forcément. Mais j'ai déjà vu mieux en matière de capacité de nettoyage. Dernier test et probablement le plus difficile va porter sur de la sauce soja Kikoman à fermentation naturelle. Si vous en connaissez une meilleure, d'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire. Moi, je ne suis pas un gros fan, finalement. Les tâches que je fais au sol sont presque artistiques. On aurait pu croire un caractère, je ne vais pas dire chinois, mais à minima asiatique. Hop ! Alors, bon, il en a ramassé une bonne partie. Le fluide, on va dire, est parti. Mais il va rester sur le sol quand même une trace marron qui n'est pas illogique. C'est relativement normal. C'est assez difficile à ramasser. Mais là, il va falloir plusieurs passages pour parvenir à la déloger. Ça, c'est certain. Voilà le résultat de toutes mes aspirations. Alors, vous avez plusieurs compartiments à l'intérieur. Vous allez pouvoir retirer... Alors, bon, c'est un peu sale, du coup. J'en ai un peu sur les doigts. Retirez le compartiment que vous avez ici pour avoir notamment les coquilles. Ah, c'est sympa. Je vais passer l'ensemble à l'eau sans autre forme de procès histoire de nettoyer tout ça. Ça doit pouvoir se mettre la vaisselle, je pense. Voilà le dessous de l'aspirateur est une des raisons pour laquelle je vous disais que c'était un test assez difficile. La sauce soja reste sur la brosse rotative comme vous pouvez le voir relativement bien imbibée ici. Ça va nous permettre de tester l'auto-nettoyage. Et pour l'activer, c'est facile. Il suffit d'appuyer sur le bouton juste ici. De l'eau claire va être envoyée directement sur la brosse rotative qui va du coup s'imbiber et elle va ensuite être réaspirée à l'intérieur du compartiment à eau usagée. C'est un système tout à fait classique d'auto-nettoyage et vous pouvez le voir, l'eau est vraiment marron. C'est que ça marche quand même un minimum. Le cycle a été très court. C'est même un des plus courts que j'ai pu voir jusqu'ici. Pourtant, il s'en est plutôt bien sorti. Il en faudrait probablement un deuxième. Enfin bon, vous n'allez pas avoir de la sauce soja étalée sur votre sol à mon avis fréquemment. Regardez ce que j'ai fait. J'ai foiré. J'avais oublié qu'il y avait un bol sur le sol. J'ai marché. Du coup, le test subsidiaire consistera à ramasser tout ça. Je n'ai pas beaucoup de tâches à la maison presque malheureusement. Du coup, il faudra se contenter de ce qu'on a ici. On va aller vérifier. C'est des tâches naturelles. Je vais passer dessus. Il va parvenir à la retirer en 3-4 passages. Allez, débriefons un petit peu sur la partie aspiration, sur la partie nettoyage des sols. Il s'en sort honnêtement. Il est parvenu à faire à peu près ce que je lui demandais en un, deux ou plusieurs passages. Ça va dépendre du niveau de saleté. Il s'auto-nettoie relativement correctement. J'aurais apprécié un peu plus de puissance pour éviter d'avoir certains résidus qui se mettent sur le sol. Vous l'avez vu, de la mousse au niveau de l'œuf. Ça n'est pas particulièrement préjudiciable. Mais c'est arrivé aussi avec d'autres types de saleté que de temps en temps, on ait quelques résidus qui retombent à la fin du nettoyage. Ce qui n'est pas particulièrement idéal. Allez, c'est parti pour le test d'autonomie. Alors, comme vous le savez, il y a plusieurs autonomies à l'intérieur d'un aspirateur. On a l'autonomie électrique, évidemment. Les fameux 3000 mAh de batterie. On a l'autonomie du bac à Eau Claire et l'autonomie du réservoir à eau usagé. Je vais rester à pied sur la poignée systématiquement. D'ailleurs, en parlant de ça, ce n'est pas particulièrement lourd. On a le poids déporté vers le bas. C'est un aspirateur d'environ 4 kg. Ça reste raisonnable. Il n'y a plus lourd sur le marché. Il est relativement maniable. Ce n'est pas le moins maniable du marché, encore une fois, puisqu'il est léger avec une tête assez fine au bout pour passer en dessous des meubles. Il est globalement plutôt cool à manipuler, je trouve. Là, je vais aller nettoyer l'ensemble de ma maison. Je vais vous montrer ce que ça donne sur tapis. Mine de rien, ça peut être assez intéressant. Je suis assez curieux de voir ce que ça va donner parce qu'il a des petits points d'accroche, vous l'avez vu, sous la brosse rotative qui permettent de gratter. Ah ouais, il s'en sort mieux. Ça se voit tout de suite que bon nombre d'aspirateurs concurrents. Je ne vais pas dire qu'il m'a briqué mon tapis, mais au moins, les particules de surface ont été quasiment toutes ramassées. C'est bien ça. Ça y est, j'ai effectué le test d'autonomie. L'aspirateur a tenu 23 minutes. On n'est pas sur les 30 annoncés. On est dans un, on va dire, relatif entrée de gamme qui est tout à fait raccord par rapport à la batterie qui a été positionnée à l'intérieur. Batterie détachable qui permettrait dans l'absolu d'en acheter une supplémentaire. Je n'ai pas regardé si elle est disponible dans le commerce. Au niveau de la dispense d'eau claire, c'est trop léger. J'aurais aimé qu'on puisse avoir un débit supérieur. Il peut y avoir un débit supérieur en utilisant le mode boost de l'aspirateur, mais dans ce cas-là, vous allez avoir une décroissance de l'autonomie générale qui ne sera pas géniale. Mais en tout cas, au niveau de l'eau claire, je reste appuyé systématiquement sur la gâchette et j'ai la moitié du réservoir qui est parti. Ça fait un peu léger, ça se voit au sol. Les traces ne sont pas complètement humides. Ce qui est bien, ça permet de sécher le sol relativement rapidement. Mais j'aurais aimé un petit peu plus. Ça aurait permis pour déloger certaines saletés peut-être d'aller un petit peu plus vite dans un peu moins de passages. Bref, ce n'est pas encore fondamental, mais le débit pourrait être amélioré. au niveau du bac à eau usagé, comme le débit est limité en eau claire, il est aussi limité dans le bac à eau usagé. Je n'ai eu à remplacer aucun des deux bacs pendant mon aspiration d'une maison de 120 m² et c'est ce qu'il sera en mesure de faire. Comptez à peu près 120 m² avec cet aspirateur. Milon mitigé, comme vous vous en doutez, on est sur un aspirateur balai entrée de gamme avec un prix relativement entrée de gamme qui n'est pas merveilleux en matière de performance, mais il a ramassé la plupart des saletés que je lui ai demandé. Il a été très bon sur saleté sèche. Il a été correct sur saleté humide avec des gros volumes de saleté quand même que je lui ai demandé de ramasser et il s'en est sorti relativement honorablement. Il a une puissance de sucion qui est honnête suffisamment pour retirer des volumes d'eau assez importants au sol, mais j'aurais aimé peut-être un tout petit peu plus de dépression véritablement pour parfaire le nettoyage. Le point le plus intéressant c'est sa brosse. Effectivement, le fait de mettre des petits picots relativement durs sur la brosse rotative lui permet d'aller déloger plus de saleté voire même d'aller attaquer des tapis ce qui est cool parce que mine de rien si je peux m'éviter d'aller utiliser mon aspirateur balai sur le tapis pendant que je suis en train de faire mon ménage avec celui-là c'est un petit plus plutôt sympa. Au niveau des réservoirs il s'en sort bien du coup les réservoirs sont efficaces ici pour séparer les saletés les plus volumineuses de l'eau ça marche bien. On a un bon niveau un bon volume suffisamment par rapport au niveau d'eau dispensée ici qui aurait pu être un petit peu plus élevé je trouve pour améliorer pour accroître la capacité de nettoyage en tout cas déloger certaines saletés leur permettre de décanter un petit peu et revenir éventuellement après dessus. L'autonomie n'est pas top top on est sur du 23 minutes environ donc si l'autonomie des réservoirs elle est bonne l'autonomie électrique en fait plutôt un entrée de gamme vous avez la fonction d'auto-nettoyage alors qu'il marche bien avec le bouton par contre l'auto-nettoyage en live de la brosse à mesure qu'elle s'assalisse sur le sol puisque la dispense d'eau est relativement limitée ça fait que de toute façon l'auto-nettoyage de la brosse est lui aussi relativement limité si votre maison n'est pas extrêmement encrassée comme dans les tests que vous avez pu voir à vos idriques du feu si vraiment vous avez beaucoup de saleté au sol il faudra faire plusieurs passages j'aurais apprécié de ne pas avoir appuyé sur la gâchette directement là-haut pour dispenser de l'eau et pouvoir à la limite quitte à ce que ce soit ça fonctionne comme ça avoir une dispense d'eau automatique légère et avoir la gâchette pour une espèce de mode boost effectivement pouvoir balancer un peu plus d'eau sur le sol ça aurait été un équilibre meilleur à trouver qui existera peut-être pour la version 3 niveau recommandation tout dépend du prix auquel vous allez le trouver si vous le trouvez à un tarif nettement inférieur à 300 euros effectivement il peut commencer à être intéressant il est parfaitement en mesure d'aller nettoyer ma maison de 120 m² ce qui est essentiel même s'il ne peut pas lécher les plaintes là où au tarif auquel vous allez le trouver à cet instant précis vous allez pouvoir trouver des aspirateurs balais qui vont au plus proche des plaintes avec peut-être un petit peu plus de performance à la clé c'est pour ça que je vais plutôt le situer dans une tranche environ 250 euros ce serait pour moi le bon tarif pour cet aspirateur vous avez le lien dans la description pour aller voir combien il coûte à cet instant précis n'hésitez pas à liker cette vidéo c'est important pour moi pensez aussi à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait si vous avez des questions vous pouvez me les laisser bien sûr comme d'habitude directement dans les commentaires j'essaie de répondre à tous mes abonnés n'hésitez pas à cliquer sur la cloche aussi qui vous permet d'être alerté lorsque je lance un nouveau test et moi je vous dis à très vite sur Aviexpress notamment pour le comparatif des balais nettoyeurs salut